bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de je révise aujourd'hui inutile de vous montrer la tête histoire de vous plonger très vite dans le sujet en effet ici aujourd'hui on va essayer de trouver des alternatives pour remplacer les jeux PEGI 18 alors avant de détailler plus précisément le but de ma démarche et les propositions de jeu je vous invite à laisser un petit commentaire un like et à vous abonner pourquoi pas si vous n'êtes pas encore membre de la communauté je révise cette petite parenthèse est en fait partons maintenant à la découverte du sujet du jour je n'arrête pas de le clamer sur cette chaîne sur mes réseaux sociaux et dans les conventions j'ai la chance d'être convié les jeux vidéo sont un bien culturel à part entière très riche pour les apprentissages et pour le développement de nombreuses compétences chez les petits et les grands toutefois comme pour tout autre support culturel il convient d'en faire une utilisation raisonnable et raisonnée en fonction de notre âge comme on ne laisserait pas un jeune enfant devant un film ou une série d'horreur ou bien pire encore il est bon d'appliquer ce même raisonnement pour les jeux vidéo je sais bien que cela est beaucoup plus facile à dire qu'à faire d'autant qu'en général l'entourage proche ou l'école votre enfant sera toujours confronté à ce copain qui lui a le droit de tout pour vous aider dans le dialogue et dans la démarche pédagogique d'instauration du cadre de jeu voici donc une sélection d'alternatives aux jeux terribles entre guillemets et bien que formidable et très souvent très bon ne sont pas à mettre entre des mains bien souvent trop petit alors avant de commencer cette liste il est important de rendre à césar ce qui appartient à césar et je tiens donc à remercier jo du compte twitter jojvfr qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo en effet travaillant lui-même dans le monde du jeu vidéo depuis des années et étant dorénavant gérant d'une boutique il est à même de conseiller au quotidien les parents et les enfants dans leur achat de jeux vidéo il avait donc à cet effet réalisé il ya quelques mois un thread twitter où il recensait de nombreuses alternatives avec son autorisation j'ai donc pris l'initiative de m'inspirer de son travail et de son expérience tout en complétant avec la mienne et telle une véritable fusion digne de dragon ball voici le résultat de cette combinaison à vous maintenant de me dire de quel résultat on est le plus proche nous allons donc commencer cette vidéo en parlant de la saga assassin's creed cette saga que j'affectionne particulièrement n'est plus à présenter utilisée également à de nombreuses reprises sur la chaîne pour illustrer mes cours d'histoire assassin's creed regorge de ressources historiques et la liberté offerte par les derniers opus en termes d'exploration est juste fantastique à mes yeux toutefois n'oublions pas que ce jeu reste basé sur de l'infiltration et de l'assassinat il est donc à ce titre classé en pegi 18 et ne peut pas être joué par de jeunes enfants à ce titre jo vous recommande l'excellent immortal phoenix rising un jeu bien sous côté à mon avis car il est vraiment excellent fun et offre de magnifiques décors et possibilités d'exploration celui-ci étant plus pegi 12 il va permettre aux plus jeunes de s'initier au genre tout en étant confronté à une complexité de scénario et une violence bien plus mesurée et moins explicite qu'un pillage viking ou qu'une tête tranchée dans assassin's creed pour compléter je rajouterai de mon côté deux jeux switch qu'on ne présente plus vous l'aurez compris il s'agit des blockbusters zelda breath of the wild et plus récemment son petit frère tears of the kingdom qui à l'instar de immortal phoenix rising offre une aventure pegi 12 et un degré d'exploration poussé à son paroxysme notamment dans le dernier opus vous pouvez également vous lancer dans genshin impact avec toutefois une petite réserve une vigilance car le jeu inclut des achats intégrés et un petit côté pay to win afin de débloquer des personnages pour les plus jeunes je vous conseille également de vous aventurer dans powers le jeu vidéo éducatif dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne et celui-ci vous propose un open world à explorer tout en résolvant des énigmes en lien avec le programme de l'école primaire celui-ci a l'avantage de pouvoir être joué dès sept ans et même parfois un peu plus tôt si tant est que votre enfant est lecteur pour clôturer cette première partie si vos enfants tiennent malgré tout à tout prix à s'initier au jeu assassin's creed il existe une possibilité le mode discovery tour et notamment ceux d'origines et odyssée ceci vous vous transportez sur la carte du jeu mais tout l'aspect mort combat assassinat est supprimé et remplacé par des visites virtuelles et culturelles de l'égypte antique et de la grèce antique on passe maintenant un autre très gros morceau la saga grand theft auto autrement dit gta gta n'est plus à présenter et est connu d'une majeure partie de la population tant il fait parler bien souvent en mal dans les médias traditionnels de par son côté transgressif en effet ce jeu qui nous permet de vivre la grande vie de criminels inclut un parfait cocktail de violence de vulgarité de sexe de drôle et d'autres joyeusetés du même style d'où son classement en peggy 18 pour autant tout n'est pas jeté dans gta car si l'on fait abstraction de son principe de base le jeu offre d'autres perspectives conduite de voitures de bateaux d'avions de tracteurs etc une véritable mine d'or également pour la géographie comme vous avez pu le voir au fil du temps sur la chaîne je révise toutefois inutile de préciser qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains c'est pour ça que duo ici nous propose une belle alternative avec le jeu lego city under cover qui nous offre une ville en open world d'une grande qualité qui comme vous le voyez ici rappelle grandement les maps de gta le jeu est fun décalé avec un esprit léger comme dans la plupart des titres lego et vous allez également ici pouvoir explorer et conduire une multitude de véhicules au fil de l'histoire sans pour autant devenir le plus grand criminel virtuel de tous les temps l'avantage des jeux lego c'est qu'ils vont traiter avec beaucoup plus de légèreté et de décalage des titres qui en temps normal ne sont pas réservés aux plus jeunes et c'est ce que je vais tenter de vous montrer avec les prochaines alternatives c'est le cas notamment avec star wars jedi fallen order et plus récemment jedi survivor les deux titres prennent place dans l'univers étendu de la saga de george lucas et aborde des thèmes durs comme la période poste génocide des jedi la traque de ceux ci par des inquisiteurs impitoyable d'où son classement pigi 16 qui limite son utilisation par le jeune public afin de pouvoir initier malgré tous vos enfants à ce bel univers qu'est star wars je vous conseille donc ici le formidable lego star wars saga skywalker à l'instar de lego city under cover l'histoire est ici traité avec beaucoup de légèreté et de fun propres aux jeux lego et son pegi 7 va permettre à de nombreux petits apprentis jedi de se lancer dans l'aventure en plus de cela le jeu est vraiment bien fait et vous permettra de revivre les aventures des différents films d'une manière assez fidèle je vous le recommande grandement dans le même esprit pour offrir une alternative à l'excellent hogwarts legacy sorti plus tôt dans l'année vous avez également lego harry potter qui vous fera passer d'un pegi 12 à un pegi 7 et permettra à vos petits sorciers d'explorer les aventures d'harry ron et hermione en toute sécurité et pour conclure avec cette saga lego entre guillemets voici également une alternative aux deux titres que sont marvel avengers et marvel gardien de la galaxie qui avec leur pegi 16 ne permettent pas à tous les jeunes fans de l'univers marvel de s'éclater avec leur héros préféré manette en main une fois de plus les petites briques sont passées par ici et c'est donc avec marvel lego avengers que vos enfants vont pouvoir s'initier aux jeux vidéo avec leur héros favori nous en avons donc terminé que les alternatives lego et revenons nos moutons un autre très gros morceau les jeux de tir que ce soit en fps jeu de tir à la première personne ou en tps jeu de tir à la troisième personne les jeux de tir et notamment depuis l'avènement du rouleau compresseur fortnite sont très appréciés par les plus jeunes que ce soit les séries comme call of duty apex légende overwatch valorent ceux ci font partie des jeux les plus joués et appréciés toutefois ils ne sont pas bons à mettre entre des mains trop jeunes car le but ici inutile de vous faire un dessin et d'éliminer son adversaire peu importe la manière et peu importe l'arme tant qu'on arrive à réduire ses points de vie à zéro pour cela comme duo dans son thread je vous recommande grandement le titre de nintendo qui sévit maintenant depuis la wii u à savoir splatoon pourquoi donc et bien parce que bien qu'étant un jeu de tir vous allez ici devoir asperger vos adversaires et la zone d'affrontement de peinture l'équipe dont la couleur sera le plus présente gagnera la partie vous l'aurez compris ici on tire mais on ne tue pas le jeu est coopératif stratégique fun coloré et son pegi 7 offre une excellente alternative aux plus jeunes qui veulent jouer à ce type de jeu tout en évitant la violence des titres cités précédemment dans quelques semaines on pourrait également rajouter le titre de square enix foam star qui est un splatoon like pour la ps5 mais qui remplacera la peinture par de la mousse le principe reste le même du tir du fun mais sans meurtre concernant le versus fighting maintenant ou pour les non initiés les jeux de combat encore une fois de nombreux titres ne sont pas à mettre entre toutes les mains tant la violence y est explicite je pense notamment à des titres très bon malgré tout comme teiken ou soul calibur qui mettent en avant la violence et se voit classé en pegi 16 je pense également à la série mortal combat avec la sortie du remake de mk1 qui arrive prochainement qui lui grâce à ces magnifiques faute ality se voit carrément classé en pegi 18 toutefois il existe des alternatives pour se familiariser avec le monde du versus fighting et c'est encore une fois du côté de chez nintendo qu'on va se pencher avec super smash bros je ce jeu va mettre en scène les personnages principalement issus des licences de nintendo mais aussi beaucoup d'autres comme cloud strife de final fantasy 7 et solid snake de metal gear dans des arènes où le but va être de s'éjecter les uns les autres avant la fin du temps imparti ici contrairement aux titres situés plus haut la violence est présente de manière bien plus limitée et bien moins explicite ce qui va permettre à un plus large public de prendre plaisir sur le jeu dans le même style et avec ici un pegi 7 qui va le rendre encore plus accessible vous pourrez retrouver multi versus qui va vous permettre de vous affronter sur le même principe que smash avec des personnages issus des licences warner à vous donc les duels entre batman et sami du scooby gang dans le monde du rpg également pas si simple de trouver des titres faciles d'accès pour les plus jeunes et ce n'est pas le dernier final fantasy 16 qui prouvera le contraire celui-ci étant classé pegi 18 il n'est clairement pas à mettre entre toutes les mains bien qu'il soit excellent c'est également le cas de nombreux jeux de ce genre qui de par la complexité de leur scénario et par aussi leur aspect bien plus mature et sombre que d'autres genres vidéoludiques ne peuvent s'offrir aux joueurs les plus jeunes il existe toutefois une exception à la règle et à moins d'avoir vécu sur une île déserte ou dans une grotte depuis 30 ans vous la connaissez forcément vous l'aurez compris il s'agit de la saga pokémon et oui pokémon et bien rpg celui-ci en reprend tous les codes monde fourni exploration combat au tour par tour scénario bien huilé tout y est cependant ici tout est adapté pour petits et grands et si tant est que votre enfant et lecteur il pourra se lancer dans l'aventure pokémon représente donc une formidable porte d'entrée dans le monde du rpg selon moi et il serait dommage de ne pas en profiter afin de se faire la main ici avant en grandissant d'aller explorer des univers d'autres séries pour terminer nous allons parler des jeux d'action aventure comme les séries the last of us ou encore une chartine encore une fois bien qu'excellentes ces séries ne sont pas à placer entre toutes les mains ce last of us et son pegi 18 aborde des thèmes très dur et font nous font remettre en question pas mal de nos propres certitudes sans oublier le côté zombie et monde post apocalyptique et uncharted bien que moins horreur est quand même un jeu d'action il ne faudra par moment pas hésiter à tuer et détruire pour progresser dans l'aventure d'où son classement également en pegi 16 encore une fois vos enfants auront certainement envie de s'initier à ce type de jeu et c'est pourquoi je vous recommande plus que grandement l'excellent ratchet and clank rift apart qui est un mi-chemin entre la plateforme et l'aventure et qui sera à coup sûr combler vos plus jeunes joueurs à la maison le titre qui est selon moi l'un des meilleurs jeux de la ps5 à l'heure où je vous parle reprend tous les codes des jeux d'aventure exploration de différents mondes à notre guise cat annex une fois les niveaux terminés customisation d'équipement etc etc le tout avec une classification pegi 7 qui offre du fun et une exploration vraiment safe de tout ce riche univers et voilà ce sera déjà la fin de cette vidéo mais je vous vois venir bande de petits malins en effet j'ai volontairement éludé les jeux classiques à recommandés comme les mario mario kart et autres titres du genre qui évidemment sont également excellents pour les jeunes joueurs l'idée ici était d'apporter de vraies alternatives dans le genre correspondant aux différents jeux au pegi élevé dans la même idée vous pouvez également passer de très bons moments en famille avec des titres comme one two switch nintendo switch sport ou autre mario party les jeux pegi 16 et pegi 18 ne représentant qu'une infime part du marché à vous de trouver votre bonheur dans les propositions précédentes ou bien au gré de vos propres recherches n'hésitez pas maintenant à me laisser un petit commentaire comme toujours je me ferai un grand plaisir de vous répondre afin d'échanger avec vous sur ce sujet ô combien important bref je vous laisse ce sera tout pour aujourd'hui c'était je révise à très bientôt et prenez soin de vous salut bon 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 bon